Depuis fin 2020 et jusqu'au 30 décembre prochain, Patrick Sébastien est en tournée dans toute la France dans le cadre de son spectacle « Le plus grand cabaret du monde », inspiré de son ancienne émission à succès. Pour l'occasion, l'animateur télé et également humoriste, auteur-compositeur et écrivain a accordé une interview au magazine Ciné-Télé-Revue, dont le dernier numéro est paru ce jeudi 7 octobre. Au cours de l'entretien, il a parlé de son éviction de France 2, du flop de The Artist, mais aussi, plus étonnamment, donné son avis, sans langue de bois, sur Éric Zemmour. Regrettant que le milieu de la télévision ait changé au fil des ans, Patrick Sébastien a, une fois encore, critiqué Delphine Ernotte, la patronne du groupe France Télévisions, qu'il a viré. Il a notamment taclé l'émission spectaculaire, qui avait été présentée par Jean-Marc Généreux. « Ils étaient à côté de la plaque. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Ils n'aimaient pas les gens qui me regardaient. Après, on s'étonne de la montée en puissance d'Éric Zemmour », a-t-il développé, en faisant le parallèle entre les programmes diffusés sur le petit écran et le fait que le polémiste grimpe dans les sondages en prévision de l'élection présidentielle de 2022. Pour la petite précision néanmoins, ce dernier ne s'est toujours pas déclaré candidat. « Il ne faut pas se poser de questions. Ça correspond à ce dédain pour le peuple », a estimé l'ancien présentateur de France 2. Interrogé sur les ambitions du chroniqueur de CNew, Patrick Sébastien a réagi. « Je les connais tous, Macron, Zemmour, Xavier Bertrand. Tout ça, c'est du chaud. Je parle avec ces gens. J'aime Macron au téléphone à 1h du matin, a-t-il d'abord lancé, en assurant, pour ce qui est de Zemmour, il dit des choses tellement vraies, il appuie sur ce qui ne va pas. » L'ancien animateur a toutefois nuancé ses propos, mais être polémiste et diriger la France, ce n'est pas la même chose. Zemmour est-il capable de gouverner ce pays ? Macron, on sait que oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !